Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un sort alors a été jeté contre vous pour vous faire entrer dans la frustration, pour vous faire entrer dans les tourments, dans le désespoir. Tu vas alors te lever par la prière. En même temps cela signifie alors une douleur associée à une personne par exemple dans un mariage, dans un foyer. Vous avez été nombreux à expliquer ce genre de rêve alors aujourd'hui j'ai envie de vous dire. Voilà pourquoi je dis que ce thème va beaucoup vous aider. Une personne, lorsque je vous dis quel rêve tu as fait, quelle était la couleur ? Je demande toujours quelle est la couleur de la chose parce que la couleur a une grande valeur. Une personne alors qui vient d'une mauvaise famille, cela vraiment doit t'interpeller à te lever dans la prière parce que faire ce genre de rêve va alors troubler ta vie, va alors troubler ton avenir. C'est-à-dire qu'une malédiction est sur la personne. Parfois alors la fréquence des animaux noirs dans ton rêve signifie que tu es vraiment dans une situation d'esclavagisme, dans la sorcellerie alors consciente ou inconsciente, là où il y a une oppression qui est en train de prendre le dessus dans ta vie, c'est-à-dire que les sorciers sont en train de combattre ta vie. Tu dois te lever par la prière pour vaincre et pour gagner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les animaux que tu es en train de voir dans ton rêve, tu dois te lever dans la prière afin de gagner. Cela veut dire qu'il y a la gravité des problèmes qui veulent arriver vers toi. Rêver d'un animal noir tel qu'un rat noir, un serpent noir, une chèvre ou autre alors vous mordre dans n'importe quelle partie de votre corps, cela alors est vraiment, 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 vraiment dérangeant et tu dois te lever dans la prière pour ne pas rentrer dans des situations désagréables. L'esclavagisme hérité de la malédiction de la maison de ton père, de la maison de ta mère, cela alors va te mettre en danger. Et les malédictions avec lesquelles tu as été soumis dans ce rêve-là risquent alors de ne pas sortir ou de ne pas finir si tu ne te souviens pas de ce rêve. Si tu te réveilles alors en pleurant à cause de cette morsure-là de l'un de ces animaux domestiques que je viens de préciter, cela signifie que tu es alors attaqué, tu es alors oppris, tu es alors rentré dans des situations compliquées dont tu ne sauras même pas t'en sortir si ce n'est pas la prière. C'est-à-dire qu'il y a l'envoûtement maléfique, la morsure alors de cet animal dans le royaume alors spirituel peut alors prendre le dessus sur ta vie. Alors tu dois te lever par la prière. Par exemple, lorsque tu es en train de voir que tu es mordu par un serpent, par la main, par la jambe, cela signifie que des événements négatifs concernant alors sa manifestation, la chose que tu es en train d'attendre de la part de l'éternel, vont alors prendre du temps jusqu'à ce que tu pries et rentrer dans la délivrance. C'est-à-dire que l'accomplissement va s'éloigner de toi, l'accomplissement va s'éloigner de ta vie, mais laisse que toi qui es en train de me suivre, que la main de mon Dieu se lève sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ le Nazareth, que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Par exemple, si tu vois une femme méchante peut utiliser alors le chèvre noir pour attaquer ta gloire, pour attaquer ta vie, pour sauver ta vie dans ton sommeil, pour t'empêcher de rire, pour t'empêcher de rentrer dans la gloire. Cela leur veut dire que tu dois te lever par la prière et tu vas vaincre que par la prière. Voilà pourquoi tu dois te lever sincèrement, parce que ta destinée n'est capturée par des animaux démoniaques. Tu dois laisser alors te dire que maintenant, c'est la prière ou rien. Sinon, tu seras continuellement frappé par les sorciers et les sorcières de ta famille. Tu vas lire l'Apocalypse 12 au verset 9, tu vas le lire alors. Tu vas voir, on parle même d'un grand dragon ancien, appelé le diable, appelé Satan, il trompe tout le monde. Tu dois te lever dans la prière. Le rêve implique alors de qui ? Dans le rêve, lorsque tu vois souvent des animaux, cela implique alors que la difficulté pour accéder à certaines gloires de ta vie. Alléluia. J'aimerais prier pour toi qui es en train de me suivre maintenant et te dire alors quelques explications. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a donné un esprit pas de peur, mais un esprit alors sain, un esprit courageux. Tu n'as pas à avoir peur lorsque tu fais ce genre de rêve. Peu importe la position dans laquelle tu te trouves dans ce rêve, tu dois te lever, tu dois déclarer, tu dois parler. Si tu vois alors que ces animaux sont têtus et que toi tu n'arrives pas à rentrer comme des moutons, comme alors des moutons qui ne veulent pas te laisser, cela signifie qu'il y a une guerre spirituelle qui sera continuelle dans ta vie. Tu dois te lever pour éviter des ennuis. Tu dois te lever dans les prières. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais te dire une chose. Abonne-toi, clique sur la cloche de gentrification. Il y a beaucoup, 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 beaucoup des versets qui sont en train de parler alors des attaques venant dans le monde des ténèbres. Tu peux voir alors les chèvres te mordre. Tu peux voir alors une femme célibataire rêvant alors des animaux autour d'elle. Cela signifie que les démons anti-mariage sont en train de contrôler sa vie. Et cette dernière aura du mal même à se marier. Rêver alors par exemple d'être mordu par le mouton, cela signifie alors une perte des bénédictions, une perte des percées. En voyant alors les animaux travailler, cela signifie des présages alors que toi tu seras confronté aux attaques fondamentales, aux troubles alors mentaux dans ta vie. Tu dois te lever afin de prendre le dessus. Un homme rêve alors de sa femme vie avec une viande dans la bouche ou alors dans la forêt. Tu dois te lever et prier afin de vaincre, afin de savoir alors que Jésus-Christ est Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un animal qui couche avec toi dans le rêve, cela signifie alors qu'on veut te prendre tes opportunités. On veut te prendre alors quelque chose de grand que tu as. Un animal malade, cela signifie alors que la mort est en train de rentrer petit à petit vers ta maison. Alors tu dois te lever et prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rêver d'un serpent vert, cela s'indique alors que tu échoueras dans l'accomplissement de tes objectifs. Alors tu dois savoir qu'il y a un ami méchant qui est à côté de toi ou un parent qui ne veut pas te voir béni. Alors sois vigilant au nom de Jésus-Christ et j'aimerais prier pour toi et demander alors à la main de mon Dieu de se lever dans ta vie. C'est la première partie alors de cette interprétation. Comme j'avais dit, on ne veut plus que les messages m'en soient longs. Je vais prier et je viens annuler toute manifestation des attaques spirituelles sur ta vie au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé enlève les marques de la mort sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je flashe le sang de Jésus dans ton corps, âme et esprit. Et que tout animal en mission contre ton succès, tout animal en mission contre ta joie, échoue lamentablement au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance au nom de Jésus-Christ de voir des animaux accouchés pour que toi tu ne puisses pas te multiplier. J'annule leur travail dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute mauvaise langue proférant alors des paroles de malédiction ou autre déclarant alors contre ta vie, soit complètement réduite en silence. J'ordonne à chaque esprit de mort, rentrez dans des animaux pour alors te refuser ta bénédiction. Laisse qu'il soit maintenant yandarabo shakababa, calcinez by fire, by force. Toute langue provoquant la destruction contre toi, sois condamnée. Je déclare là où je suis moi, clausel, toute condamnation sur ma vie à cause de mon père, à cause de ma mère. Je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois la victoire sur l'armée de la méchanceté qui m'entoure au nom de Jésus-Christ. Tout animal venant dans mes rêves pour prendre ma bénédiction reçoit le feu. Reçois le feu, dis fire, 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 fire au nom de Jésus-Christ. Tout esprit attaquant alors yandarabo shakababa, ta gloire, ton mariage, ton succès, reçois le feu au nom de Jésus-Christ. Tous les problèmes liés aux cadenas spirituelles dans ta vie à cause de ces animaux reçoivent alors le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la gloire de Jésus-Christ se fasse voir dans ta vie, se fasse voir dans ton mariage, se fasse voir dans ton ventre. Je te déclare féconde, je te déclare mariée, je te déclare béni, je te déclare délivrée totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu ouvre le ciel pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois grandement béni que l'éternel mon Dieu te bénisse. N'oublie pas de liker, de partager. L'éternel mon Dieu te bénira. Je vous dis à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas. Shalom.